Bonjour, je suis Alibadson, je suis étudiant d'eau pas achetée. Aujourd'hui, je voudrais expliquer la gestation de la vache. La gestation de la vache dure neuf mois, exactement comme les humains. Mais contrairement aux humains, la vache a beaucoup d'infections utérines après l'ovélage. Ces maladies utérines après la mise par affectent la santé de l'animal, comme sa capacité de produire du lait et d'avoir un nouveau déveil. Ces maladies utérines sont caractérisées par la présence d'inflammations importantes au niveau de l'utérus après l'ovélage. Immédiatement après le mise par, l'utérus de la vache doit passer à travers plusieurs étapes pour redevenir en santé et permettre une nouvelle gestation. Après le mise par, l'utérus est envahi par une grande variété de bactéries dont certains vont rendre la vache malade. Normalement, les cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus protègent de l'utérus de la vache contre l'envahissement des mauvaises bactéries. Toutefois, cette barrière est brisée après la mise par, et les mauvaises bactéries en profitent pour déclencher les maladies. Le système immunitaire essaie d'éliminer les mauvaises bactéries après l'ovélage. Entre 45 jours après l'ovélage, le système immunitaire normalement éliminait toutes les mauvaises bactéries, et la vache est prête pour avoir un nouveau bébé-vous. Mais, pour des raisons inconnues, 20% des vaches ne peuvent pas éliminer les mauvaises bactéries, et l'infection persiste pendant plusieurs semaines et elles sont incapables d'avoir un autre bébé-vous. Mon projet de recherche comme étudiant de PHT essaie d'identifier les mauvaises bactéries et de comprendre leur interaction et pourquoi le système immunitaire des vaches ne peut pas réussir à combattre les mauvaises bactéries. Merci. Merci.